L'espoir d'en arriver à un règlement avant la période des Fêtes entre Québec et le secteur public semble maintenant à portée de main, parce que oui, ça bouge aux tables de négociation, assez, Claudie, donc pour que la Fédération autonome de l'enseignement dise qu'elle réévalue maintenant ses options. Oui, et il y a une rencontre qui se tient aujourd'hui, donc en ce moment même. Bon, Michel, cette rencontre, elle était déjà prévue, déjà prévue à l'horaire, mais ce qu'on dit, c'est que ça a bougé. Il y a eu des avancées aux tables de négociation, assez pour qu'on réévalue les options. Qu'est-ce que ça veut dire, réévaluer les options? Ça veut dire, dans le meilleur des scénarios, mettre fin à la grève générale limitée ou encore décider de la poursuivre. Peut-être même nommer un médiateur, un conciliateur au dossier pour essayer de faire avancer plus rapidement les choses. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que les avancées sont assez significatives pour mettre fin à la grève. Là-dessus, je vous invite à écouter une représentante de la FAE, celui du ministre de l'Éducation. Y a-t-il des avancées? Tant mieux s'il y en a. Mais il faut garder en tête que pour arrêter la grève, si on arrête la grève, ça va être parce qu'on pense que ce qu'on a sur la table est satisfaisant. Et satisfaisant, ça veut dire des grandes avancées pour les profs. S'il décide de maintenir la grève, qu'est-ce que vous voulez? S'il décide qu'il continue la grève générale illimitée, c'est un scénario qui est encore sur la table, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que je m'accroche à la déclaration de Mme Hubert de ce matin, qui a dit, qui a reconnu qu'il y avait du mouvement au table. Qui a reconnu qu'il y avait du mouvement au table. Et donc, on espère que ce mouvement-là va faire en sorte qu'ils vont suspendre la grève. C'est ça, l'espoir que nous avons. Bon, le premier ministre met de la pression, lui, sur la FIC. Oui, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui ne fait pas partie du Front commun. Le premier ministre, aujourd'hui, qui a dit, écoutez, pour l'instant, ça va bien avec les enseignants, moins bien avec les infirmières. Je vous invite à l'écouter. Avec les infirmières et la FIC, c'est plus compliqué. Et, bien, écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'un syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu'on veut donner à une infirmière de nuit parce qu'il nous en manque de nuit. Ou une prime qu'on veut donner à une infirmière qui accepte d'aller travailler dans une région où il manque beaucoup d'infirmières. Bon, et vous savez, hier, Michel, il y a eu cette rencontre avec les représentants du Front commun et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Une rencontre qu'on a dit efficace, que c'était important de se rencontrer, se parler dans le blanc des yeux. Ce qu'on veut faire, évidemment, c'est éviter la grève du 8 au 14 décembre prochain. Et la grève générale illimitée, si besoin, au mois de janvier. Je vous invite à écouter les réactions. Avec tous les syndicats, incluant la FAE, les canaux de communication ont toujours été ouverts. Maintenant, ils ont des instances à faire aujourd'hui. On va les laisser faire leur discussion. Maintenant, pour ce qui est du Front commun, hier, ça a été une rencontre qui a été constructive. Ce n'était pas la première. Je pense que c'est important à ce stade-ci de faire le point. On a fait notre travail. On a eu une bonne discussion. Maintenant, on va laisser la négociation. Si Noël est vraiment un moment crucial, il faut que ça accélère. Ce n'est pas pour rien que de notre côté, du côté du Front commun, on a annoncé 7 jours de grève. Pas une grève générale illimitée. On se garde, si on veut, l'outil ultime de la grève générale illimitée pour, après les Fêtes. Au moins, ça négocie, Michel. Bien oui, il y a de l'espoir quand même. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada